C'est un dimanche matin, il est 7h30. Madame Colette se prépare pour aller à l'église. En tant que digne épouse de pasteur, elle ne peut pas se permettre de rater le culte du matin. Surtout que c'est son mari, pasteur Mathias, qui assure la prédication d'aujourd'hui. Ce sera pour elle une occasion de plus de s'apper comme jamais. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien Paypal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. L'épouse d'un grand pasteur ne peut pas se permettre d'arriver à l'église comme tout le monde. Alors assise devant son miroir, elle choisit parmi ses bijoux les plus chers afin de trouver celui qui mariera avec sa belle robe en dentelle. Sa paire de chaussures aujourd'hui est la dernière collection de mules de chez Fendi. Ce matin, elle va se fringuer pour Jésus. Et puis tout d'un coup, elle s'exclama auprès de son mari qui était devant le placard en train de porter sa veste. Mon épouse, je commence à manquer de bijoux. D'ailleurs, je n'arrive même plus à marier ceux que j'ai avec l'évêque nom que tu m'as ramené de mille ans. Son mari répondit, l'air exaspéré. Mais Colette, enfin, ça fait à peine six mois que je t'ai acheté de nouvelles parures. Ne me dis pas que tu n'en as pas assez. Non, Mathias, ce n'est pas assez du tout. Bon sang, je suis ton épouse. Autant que tu as des responsabilités de guide spirituelle et de pasteur dans ta congrégation, j'ai la lourde responsabilité de te représenter auprès de tes fidèles et surtout des femmes. Tu sais combien elles peuvent dénigrer. Venir à l'église de manière débraillée ne fera que me discréditer auprès de ces dames-là. Et je ne peux pas me le permettre. Député, Pasteur Mathias est silencieusement sortie de la chambre et s'est dirigée vers sa voiture afin de prendre la route pour l'église. Sa femme restée en arrière s'est retournée. L'air irritée et à vociférer. Mais tu ne vas pas m'attendre. Je n'ai pas encore fini de me maquiller. Mais c'était trop tard. La voiture de son époux était déjà sortie de la concession. Ayant réalisé que son époux ne l'attendrait pas, elle s'est remise à repoudrer son visage quand, soudain, son téléphone a sonné. Une fois de plus, d'une fois forte, elle a fait appel à sa femme de ménage afin qu'elle aille le chercher. Mélanie ! Mélanie ! Malheureusement, la jeune dame était dehors, occupée à faire la lessive des enfants cadets du couple en préparation de la journée de lundi. Elle n'a pas entendu sa patronne l'appeler. Alors, la patronne recommença. Mélanie ! Mais où est-ce que c'était cervelé ? Colette se leva et alla en direction du salon où son portable était branché. Le pris dans ses mains en criant à tue-tête. Je n'ai jamais vu une personne aussi incompétente. Mélanie, j'étais engagée dans cette maison afin que tu sois à mon service. Il est inadmissible que je t'appelle et que tu sois en incapacité de venir. C'est alors que la pauvre Mélanie vint en courant depuis l'extérieur en disant « Mille excuses, madame, je ne vous ai pas entendues. Je faisais la lessive de Chadrack et Misha à l'extérieur. » Colette répondit agressivement « Tais-toi ! Tu es juste incompétente. Ce mois-ci, tu es venue deux fois en retard, en plus du fer à repasser que tu as mis en panne. Tout cela sera déduit de ton salaire. » Mélanie, toute triste, ne pouvait rien dire. Elle a juste acquiescé et est retournée à sa tâche. Colette, quant à elle, a rappelé le numéro qu'il avait appelé quelques secondes plus tôt, tout en se retournant pour rentrer dans sa chambre où elle allait continuer de se maquiller. « Oui, allô ? Sœur Chimène, quel plaisir de t'avoir au téléphone ce matin. D'ailleurs, je pensais à toi tout à l'heure. Je me demandais si ce matin tu allais porter la paire d'ascarpins achetée à Milan à notre dernier voyage pastoral. À l'autre bout du fil, Sœur Chimène, qui était femme de diacre, a confirmé qu'elle allait bel et bien porter sa paire d'ascarpins. Colette et Sœur Chimène étaient deux amies inséparables et étaient rapprochées grâce aux positions de leur mari à l'église. Elles étaient aussi deux copines accro aux commirages. Leur activité favorite était de dénigrer toutes les autres femmes membres de leur église, se moquant de leur situation matrimoniale, financière et même du statut de leurs enfants. Tellement leur arrogance était démesurée qu'elles avaient réussi à complexer énormément de femmes dans leur congrégation. Certaines qui étaient même membres du groupe des combattants de prière avaient abandonné l'église. Mais ça importait peu pour les deux femmes qui étaient plus préoccupées par le fait d'être chic et classe les dimanches devant les fidèles. Les deux femmes ont poursuivi leur conversation, sans toutefois oublier d'aborder le sujet de Sœur Pascaline, la chef-chante dont le mari avait perdu son emploi depuis plus d'un an. Elles se sont mises à dénigrer la façon de s'habiller de la dame, empointant-duit dans le fait que cette dernière n'avait pas payé de dîmes depuis plus de six mois. D'un air moqueur, la femme du pasteur Mathias parlait de la veste que portait Pascaline le dimanche précédent. Et les deux copines se sont mises à rire aux éclats au téléphone. Après cet appel téléphonique, était venu le moment de quitter la maison pour Colette. Comme conclu avec sa copine, elle a arboré sa paire d'escarpins nouvellement achetés en Italie. Elle a porté une robe tailleur de couleur blanche immaculée. Et au lieu de porter sa parure faite d'or qui avait causé la discorde entre son mari et elle quelques minutes plus tôt, elle a décidé de porter un collier de perles assorti à son chapeau à large bord qui couvrait joliment sa tête. Ensuite, elle s'est aspergée de parfum. Elle avait l'habitude de souvent pomper du parfum dans l'air, afin de créer un petit nuage pour ensuite entrer en dessous, permettant aux gouttelettes de se déverser sur elle de la tête aux pieds. Après son rituel, elle a ramassé sa Bible. C'était une bien grosse Bible. Il fallait qu'elle soit suffisamment visite pour prouver aux fidèles de sa congrégation qu'elle était une pieuse. Elle a aussi ramassé les clés de la voiture. Elle est sortie de la maison en direction de l'église. Une fois arrivée dans la cour de l'église, Madame Pasteur, comme aimait l'appeler les fidèles, courait afin de prendre son sac à main et sa Bible qui allait être posée sur un grand fauteuil situé au premier rang à l'intérieur. Tandis qu'elle s'est arrêtée pour saluer les enfants, venez lui faire un câlin. Elle en a profité pour leur donner de la petite monnaie, ce qui les a rendus extrêmement joyeux. Elle s'est ensuite dirigée vers la porte de l'église. Une fois dedans, elle marchait d'une manière hautaine, le nez à l'air, une façon de dire indirectement aux fidèles qu'ils n'étaient pas de la même catégorie. Sœur Colette s'assurait toujours de venir à la dernière minute, l'heure à laquelle tous les fidèles seraient assis. Il fallait qu'on la voie. Elle aimait cette attention. Au moment de la prédication de son mari, Sœur Colette aimait être debout. Non pas pour soutenir son mari dans l'activité de partager la bonne nouvelle. Non, c'est mal à connaître. Ce dimanche-là, comme tous les autres d'ailleurs, elle s'est mise debout. Il fallait qu'on la sente. Elle parlait haut. Elle était maniérée, mais de manière gênante à la fois, avec son gros éventail. Son comportement était tellement mondant que plusieurs autres pasteurs en avaient déjà parlé à son époux, qui désormais était devenue la risée des pasteurs dans la communauté. Le souci avec Sœur Colette était qu'elle avait la ferme conviction que son mari et elle avaient l'onction de Dieu, ce qui n'était pas faux. Mais cette onction leur permettait d'agir à leur guise, raison pour laquelle elle était désormais aveuglée par l'orgueil et la vanité. À la fin du service, comme chaque dimanche, elle prenait place à l'intérieur du bureau de son mari d'où elle donnait des ordres aux fidèles, leur assignant des tâches comme le balayage de l'église. Elle ne manquait pas aussi l'occasion de critiquer ouvertement les quêtes des fidèles, leur disant qu'ils pouvaient faire plus d'efforts financiers pour le pasteur. Un comportement qui était fort embarrassant pour le pasteur Mathias. De retour à la maison, ce soir-là, le dîner était servi par Mélanie. Le couple Mathias était à table et il y avait un silence de cathédrale. Le pasteur semblait être perdu dans ses pensées, tandis que l'épouse pianotait sur son portable en buvant de la soupe. Soudain, le pasteur sortit de son silence et dit d'une voix basse, « Ça ne peut pas continuer ainsi. » « De quoi tu parles ? » dit sa femme. Il renchérit, mais cette fois plus fort. « Madame, mon épouse, ça ne peut pas continuer ainsi. J'ai besoin d'une main droite dans mon travail évangélique. J'ai besoin d'une épouse qui partage l'amour que j'ai pour Dieu et ses enfants. Mais mon épouse, c'est ce que je fais. Non, Colette, tu ne sers plus que toi-même. Au début, tu étais pieuse. Tu te dévouais à la propagation de la bonne nouvelle à mes côtés. Nous étions une équipe. On priait ensemble. Tu dirigeais les fidèles avec sagesse et respect. Mais depuis que je suis devenue pasteur, tu t'es enorgueillie. Ce qui importe pour toi, c'est les tenues de luxe, ton image, ce que les gens penseront de Madame Pasteur. Dans la salle, c'était le silence plat. Colette, j'ai besoin d'une compagne qui combat avec moi pour le royaume de Dieu, mais pas une épine qui fait fuir les enfants de Dieu de la vérité. Tu médis, tu calomnies, tu es vaniteuse et méchante. Tout ce que tu détestais avant, ce n'est pas la croyante que j'ai connue. À ce moment, Madame Pasteur comprit son erreur. Elle a réalisé à quel point au fil des années, elle a changé négativement. Elle s'est sentie honteuse d'avoir abandonné son mari dans leur combat initial. Et comment elle a fini par se perdre dans les calomnies, au sein de l'église de Dieu, dans la ventardie inutile, dans le dédain, tout ce que Dieu déteste. Ce soir-là, elle demanda sincèrement pardon à son mari pour les erreurs commises et elle lui fit la promesse de redevenir la bonne croyante qu'elle était jadis.